... Bien, merci du tour de table. Donc cet atelier des armements nucléaires, où en est-on ? Ce n'est pas l'arlésienne depuis la fondation des verts. Nous sommes tous conscients que le désarmement nucléaire est, pour nous, incontournable, si l'on veut sauvegarder la planète, d'un cataclysme apocalyptique, par une erreur humaine, un incident technologique ou autre. On a du quoi faire exposer la planète, 3, 5, 10. Donc le War Games, ou le scénario de Dr Follamour, il existe simplement, et une simple étincelle pourrait nous autodétruire. Et il y a eu 60, dans l'histoire des 70 ans, 60 incidents qui étaient prêts du déclenchement fatal. Donc, pour les verts, ce sont, disons, dans notre projet, dans notre génétique, dans notre programme fondateur, le désarmement nucléaire est incontournable, et nous le réclamons, comme on l'a réclamé pour les armes biologiques, les armes chimiques qui ont eu des traités d'interdiction effectives, efficaces, nuancées. Mais il y a une réalité juridique qui existe. Et là, tout récemment, depuis 2017, un traité d'interdiction d'armes nucléaires est apparu sur le front, ici, de l'ONU, voté par, comme le dit le texte que vous avez lu dans le programme, 122 États, mais il faut 40, 50 États, Dominique va expliciter plus précisément pour qu'il soit une réalité dans le droit international. Donc cet atelier, c'est, en effet, utile pour la formation interne des militants, des adhérents, des sympathisants, comme tous les ateliers dans nos journées d'été. Ça a vocation d'ouvrir le débat, de respecter la parole, c'est dans l'esprit des controverses, on respecte l'intervention, on n'est pas là pour déconstruire. Ça enrichit le débat pour avancer vers cet objectif qui est un objectif qu'on s'est fixé depuis des années et des années et qui est loin, malheureusement, d'aboutir. Mais on a l'espoir, et c'est pour ça que l'atelier, ici, fera un point où en est le désarmement nucléaire, où en est la mobilisation, ça c'est aussi important, citoyenne, des ONG et compénie de LV. Donc je vais donner la parole à Dominique Lalanne, qui va se présenter et qui va nous expliquer le désarmement nucléaire, où en est l'eau. Merci Gérard. Pour me présenter, je dirais que je suis physicien nucléaire à la retraite, au CNRS, où j'ai travaillé dans la recherche fondamentale, j'ai donc ni contribué à faire des réacteurs nucléaires, ni contribué à faire des bonnes, donc les choses sont claires. J'ai travaillé sur les neutrinos, qui sont des particules qui n'interagissent quasiment pas avec la matière, mais dans un trou gros comme ça, il y en a 60 milliards qui arrivent chaque seconde, directement du cœur du soleil, de jour comme de nuit. Donc, je m'occupe de désarmement nucléaire depuis 25 ans, et au niveau international, j'ai assisté à beaucoup de conférences internationales, au niveau du traité de non-prolifération, au niveau européen aussi, et j'ai des responsabilités dans l'association qui s'appelle Abolition des armes nucléaires, Maison de Vigilance, qui était autrefois la Maison de Vigilance de Taverny, où il y avait, avec Solange Fernet, que c'était Odor Mounod, une présence devant la base de Taverny, qui à l'époque était une base de transmission de l'ordre de tir nucléaire de l'Elysée aux unités qui avaient les armes en charge. Donc, j'ai participé l'année passée à la dynamique nouvelle qui s'est enclenchée, et c'est pour vous qui, pour la plupart, connaissez quand même le sujet des armes nucléaires et des débats que ça provoque. C'est, à mon avis, les informations récentes qui vous montrent peut-être, ou que vous avez, et qu'il faudrait que je veux justement exprimer ici. Donc, en un an, les choses ont considérablement changé, on pourrait dire, par rapport à la situation qu'il y avait au traité de non-prolifération, puis à toutes les années qui ont suivi, jusqu'à l'année dernière. Et les choses ont beaucoup changé parce qu'il y a une dynamique nouvelle qui s'est créée dans les dix années passées avec les pays non-nucléaires qui ont décidé que, compte tenu de la situation, eh bien, ils avaient clairement à l'esprit que ce n'étaient plus les pays nucléaires eux-mêmes qui avaient en charge le problème des armements nucléaires. Avec le traité de non-prolifération, c'était clair que c'était les pays nucléaires qui avaient en charge de désarmer, puisque c'était l'objectif du traité de non-prolifération, mais les pays non-nucléaires se sont rendus compte que ce n'était pas l'objectif en réalité, et que l'objectif des pays nucléaires, c'était tout simplement de conserver leurs armes pour assurer leur domination de façon politique plutôt que militaire, mais avec cette justification de désarmement nucléaire. Donc les pays non-nucléaires ont décidé de prendre l'initiative, ce qui a été totalement un changement radical dans l'organisation du processus qui pourrait conduire au désarmement nucléaire. Alors ça a donné lieu à trois conférences internationales sur les conséquences humanitaires inadmissibles et impossibles à gérer en cas de frappe nucléaire. Ça a été trois conférences qui ont finalement abouti à une délibération de l'ONU de faire un traité d'interdiction de possession des armes nucléaires. Ce qui est une étape tout à fait nouvelle, puisque les armes nucléaires avec le traité de non-prolifération, le TNT, étaient autorisées pour les pays nucléaires. Ce qui est entre nous d'ailleurs la seule législation internationale qui met une distinction entre deux sortes de pays, ceux qui ont des armes nucléaires et ceux qui n'en ont pas. Donc le traité de non-prolifération se trouve complété par un traité d'interdiction qui a été voté, comme l'a dit Gérard, par 122 pays et qui attend les 50 pays signataires et ayant ratifié le traité pour entrer en vigueur. Ce qu'on espère l'année prochaine, en 2019. Actuellement il y a 14 pays qui l'ont ratifié et 60 pays qui l'ont signé. Signé en le sens où ils ont signé le traité et n'ont pas seulement voté que ce traité devait exister et entrer en vigueur. Donc la situation actuelle, c'est qu'il manque quand même la cinquantaine de pays ayant ratifié pour qu'il entre en vigueur. Autant vous dire que la situation actuellement au niveau diplomatique est une pression énorme des pays nucléaires, dont la France, qui a presque le fer de lance de l'opposition au désarmement nucléaire, une pression diplomatique énorme pour empêcher les pays de ratifier ce traité rapidement, en particulier avant 2020, puisqu'en 2020 il va y avoir à nouveau une conférence quinquennale du traité de non prolifération. Et si à cette conférence quinquennale le traité d'interdiction n'est pas entré en vigueur, les pays nucléaires diront que l'arme nucléaire est toujours autorisée puisque le traité d'interdiction n'est pas entré en vigueur. Donc allez vous rhabiller, ce traité est sans utilité réelle puisqu'il n'est pas entré en vigueur. Donc là on engage en ce moment sur les 18 mois qui viennent une course de vitesse entre les diplomates qui essayent d'empêcher le traité d'entrer en vigueur et ceux qui essayent de pousser les pays qui ont voté le traité en juillet 2017 pour que ce traité voie le jour un jour, mais qui ne le ratifie pas ou que ne le signent pas. Je donne l'exemple de la Suisse qui est caractéristique parce que la Suisse a voté, a participé à cette délibération pour que ce traité voie le jour, a voté pour que ce traité existe à l'ONU en juillet 2017, mais récemment, ça date d'il y a une quinzaine de jours, il y a eu une délibération au niveau du Conseil fédéral suisse pour dire que la Suisse ne ratifierait pas ce traité, qui est dans une dynamique actuelle contre-productive. Donc vous voyez comment la diplomatie fonctionne bien au niveau européen, il y a évidemment la France derrière, mais il y a un certain nombre d'autres composants qui sont, d'autres pays qui agissent aussi dans ce sens-là, et la Suisse vient de décider au moins, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à 2020, de ne pas ratifier ce traité. Donc la course de vitesse est engagée en ce moment sur ce sujet-là. Alors, ce traité, je vais faire quelques commentaires sur son contenu et son objectif parce que c'est assez important de réaliser comment il fonctionne. Ce traité interdit la possession, la fabrication, la localisation sur le sol des armes nucléaires, donc par exemple, si l'Allemagne le signait, il faudrait qu'elle reparte, qu'elle renvoie les armes nucléaires américaines de son sol. Et donc il implique beaucoup d'interdictions, mais il implique en plus l'interdiction de menaces de frappes nucléaires, donc l'interdiction de la dissuasion nucléaire, qui est la théorie de sécurité de la France par exemple. Notre sécurité, c'est grâce à la dissuasion nucléaire et c'est la clé de voule de notre sécurité dans les discours officiels. Donc la dissuasion nucléaire est interdite et c'est ce traité d'interdiction d'armes qui spécifie l'interdiction de la dissuasion, c'est-à-dire de la doctrine qui permettrait après une éventuelle utilisation. Donc ça c'est très nouveau et en conséquence de cette interdiction, l'adhésion au traité d'un pays qui aurait des armes nucléaires, ça serait de renoncer à la dissuasion nucléaire et après de traiter, de signer un protocole avec les autres pays signataires pour éliminer leurs armes. Mais l'étape numéro 1 pour un pays nucléaire qui s'intéresserait au traité qui voudrait participer à cette dynamique, ça serait de renoncer à la dissuasion, sans pour autant éliminer ces armes immédiatement. L'élimination des armes serait dans un protocole avec les pays signataires. Donc ça c'est une dynamique qui est très nouvelle. Pourquoi cette dynamique est très nouvelle ? Parce que jusqu'à présent, dans le cadre du traité de non-prolifération, la discussion était entre uniquement les pays nucléaires signataires du traité de non-prolifération, c'est-à-dire cinq pays nucléaires, les anciens qui datent de 1970, l'Inde, le Pakistan, l'Israël, la Corée du Nord étaient exclus de ces discussions-là, ils ne sont pas membres du traité de non-prolifération. Donc là, le traité d'interdiction concerne tous les pays, les neuf pays nucléaires. Et dans les réflexions de certains qui disent comment on peut arriver à l'élimination, ça serait des discussions entre tous les pays nucléaires pour voir comment progressivement tout le monde élimine ces armes nucléaires de façon cohérente. Le traité d'interdiction, le tien, le traité d'interdiction des armes nucléaires, prévoit tous les scénarios possibles, pas seulement le scénario où tous le monde se met d'accord pour éliminer, mais aussi le scénario où un pays, tout seul, un pays nucléaire, comme la France, probablement la France, puisque ça serait un bon exemple, signe le traité. Et à ce moment-là, il y a un autre article qui précise que le pays qui signe ce traité est responsable de l'avancée du traité auprès des autres pays nucléaires. Donc il est prévu dans ce traité d'interdiction une dynamique, même si un seul pays décide de rejoindre le traité et les autres pays nucléaires ne rejoignent pas ce traité. Donc tous les scénarios sont ouverts. Il n'y a pas la proposition d'un seul scénario où il faut que tout le monde se mette autour du table, ce qui pourrait être envisageable, mais qui n'est pas forcément la solution la plus réaliste, ou bien un seul pays nucléaire qui décide d'éliminer ses armes. Ça pourrait être la Grande-Bretagne qui, pour des raisons budgétaires, a déjà dit que ça ne l'intéresserait pas. Si jamais l'Écosse se part, ça l'intéressera encore moins, parce que la base nucléaire de la Grande-Bretagne est pour l'Écosse. Donc bref, on pourrait imaginer que la Grande-Bretagne soit le premier pays nucléaire qui signe ce traité. On pourrait imaginer aussi que les Pays-Bas, qui ont montré une attitude très ouverte pendant la négociation de ce traité, soient le premier pays de l'OTAN ayant des armes claires qui disent « je ne veux plus que ces armes claires », puisque les chambres parlementaires ont demandé à ce que ça soit le cas, et la population, de façon très majoritaire, demande aussi que les armes nucléaires américaines repartent aux États-Unis. Donc on pourrait imaginer plusieurs fissures possibles dans la communauté internationale. Alors au niveau des think tanks français, il y a deux craintes graves pour l'avenir, puisque l'avenir pour nous c'est forcément nucléaire, nous français, il y a deux craintes graves. La première crainte grave, c'est qu'il y ait des fissures dans le bloc occidental, essentiellement le bloc de l'OTAN et les alliés de l'OTAN, on peut mettre l'Australie et le Japon dans les alliés de l'OTAN sur ce sujet-là. Donc il y ait des fissures et qu'un pays commence à dire, ça pourrait être le cas des Pays-Bas, par exemple c'est la bonne hypothèse d'école, dire « bon ben moi je signe le traité, et puis qui débrouillez-vous ». Voilà, c'est ma politique de mon État. Et ça c'est une des craintes que le bloc ne soit pas vraiment unanime pour dire l'arme nucléaire, c'est notre système de défense. Le bloc des pays occidentaux, disons avec l'exercissement dont je vais parler. Donc ça c'est une première crainte qui est explicite dans les documents du ministère de la Défense ou des gens, des signes-tanks qui travaillent sur le ministère de la Défense. La deuxième crainte, c'est une crainte que ce traité devienne ce qu'on appelle une norme coutumière. C'est-à-dire que si tous les pays ne signent pas un traité international, il devient quand même la norme. Le bon exemple c'est les armes chimiques. Les armes chimiques c'est un traité qui est signé par quasiment tous les pays, sauf quelques-uns. Et ces quelques-uns se trouvent dans une situation de normes, hors normes. C'est-à-dire que même un pays comme la Syrie qui n'a pas signé le traité d'interdiction des armes chimiques, ou comme l'Egypte, se trouvent hors législation internationale et se trouvent donc des délinquants internationaux perçus comme tels par la communauté internationale. C'est-à-dire que légalement, l'Egypte a le droit d'avoir des armes chimiques puisqu'elle n'a pas signé le traité d'interdiction des armes chimiques. Le problème c'est qu'elle est perçue comme dans une situation illégale au niveau international. Et donc la crainte, c'est une autre, la deuxième crainte qui est exprimée, c'est que ça devienne une norme coutumière à partir du moment où trop de pays signeraient ce traité et dont certains pays qui pourraient être des pays nucléaires, signent ce traité, à ce moment-là, ça créerait une pression diplomatique très supérieure. Donc voilà la situation actuelle au niveau national et international, on pourrait dire, et puis voilà l'avenir proche jusqu'en 2020 pour le TNP. Maintenant je voudrais, dans une deuxième partie, analyser les raisons qui font, et qu'on pourrait discuter d'ailleurs entre nous dans cet atelier, les raisons qui font qu'en France on garde l'arme nucléaire. Pourquoi on garde l'arme nucléaire en France ? C'est une question à laquelle nous qui nous opposons l'arme nucléaire, on doit répondre. Et vous connaissez les raisons officielles, les raisons officielles c'est que c'est la clé de route de notre sécurité, même aujourd'hui avait été dire de notre liberté, on l'a fait dire, on ne sait pas trop de quelle liberté il s'agit, si c'est la liberté de frappe ou la liberté d'expression, mais bref, c'est la clé de route de notre sécurité. Ce qui veut dire que notre sécurité repose sur la dissuasion, c'est-à-dire la menace de conséquences pour un adversaire, plus grave que le gain qu'il pourrait avoir en nous agressant. Donc ça c'est la doctrine officielle, c'est la doctrine qui est explicitée par chef président depuis très longtemps. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est réel ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons ? Alors j'ai deux exemples qui sont assez frappants pour essayer d'essayer les autres raisons qui pourraient exister. Et je vais donner ces deux exemples. Avant je voudrais dire que depuis trois ans je travaille avec une psychiatre dont le livre est à l'entrée, il m'intéresse de savoir comment la psychiatrie est confrontée à la dissuasion nucléaire, il est à votre disposition. J'ai deux exemples que je trouve frappants pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dessous, sous cet argumentaire officiel. Premier exemple, alors certains d'entre vous qui m'ont déjà entendu à de nombreuses conférences les connaissent, donc je m'excuse auprès d'eux pour faire des redites, mais le premier exemple c'est une intervention du directeur de la DAME, direction des applications militaires, à l'Assemblée nationale il y a quelques années et qui décrivait notre sécurité nucléaire avec tous les détails et qui était un exposé parfait. Et à la fin, il y a un député qui lui demande, mais monsieur le directeur, donnez-nous un exemple où l'arme nucléaire sert au président de la République. Un exemple. Et le directeur de la DAME a eu cette réponse que je trouve extraordinaire. Monsieur le député, l'arme claire sert tous les jours au président. Et ça, ça m'a beaucoup interrogé parce que ça veut dire qu'elle ne lui sert pas pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est toujours le jour, on n'est pas à chaque fois menacé dans nos intérêts vitaux, tous les jours, on ne peut pas exagérer quand même. Même si le terrorisme nous menace, c'est pas les armes nucléaires sans forcément la bonne réponse. Donc si elle sert tous les jours, c'est plutôt comme marqueur de puissance, c'est-à-dire un marqueur qui lui permet, lui président, à la fois de dominer son entourage de ministre ou de diplomate ou son entourage international, mais qui lui permet d'avoir une position dominante. C'est donc une aide psychologique où je dirais même, pour reprendre le travail que j'ai fait avec un psychiatre, une aide psychiatrique. Et donc nous ne sommes plus dans un domaine où on parle de sécurité, mais on parle de domination. C'est-à-dire comment l'art nucléaire nous sert à nous sentir bien et à nous sentir dominant. Et ça, c'est très différent. Parce que ça veut dire que si on disait aux Français, c'est quand même pour se sentir dominant, sinon ça ne sert pas du tout pour la sécurité, on nous raconte des bobards, mais ça nous sert, nous, dans les négociations internationales, pour dire attention, vous devez tenir compte de moi, eh bien la situation serait très différente et la réaction des Français ne serait peut-être pas la même. Le deuxième exemple, c'est une conférence qu'on a eue au Sénat il y a trois ans avec cette époque où il y avait Claude Bartholone qui était donc PS, qui était président de l'Assemblée nationale et qui intervenait dans la conclusion du colloque pour parler, c'est un colloque sur le désarmement nucléaire et sur l'arme nucléaire. Et il est intervenu avec cette phrase de conclusion extraordinaire, l'arme nucléaire est une question identitaire pour nous, comme le fromage. Alors ça a fait quelques rires dans l'Assemblée, mais si on réfléchit bien, il a tout à fait raison. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi il a raison ? Il a raison parce que pour les Français, l'arme nucléaire est constitutive de notre personnalité. Autrefois, c'était la machine à vapeur, la guillotine, les colonies. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a qui définit notre personnalité de Français différente des autres peuples ? Tu peux ajouter le concept de la grande nation ? Oui, il y a plein, je veux dire, il y a plein d'éléments identitaires pour nous. Et si l'arme nucléaire est une question identitaire pour nous, on ne peut pas vraiment la remettre en cause. Sauf à se dire, il faut que notre identité évolue. Ce qui n'est pas simple pour un peuple, de faire évoluer l'identité. Et donc, si c'est ça la vraie raison, à ce point-là, ce n'est pas la peine de parler de sécurité, ce n'est pas la peine de parler d'armement, ce n'est pas la peine. Non, il s'agit de savoir comment nous évoluons en termes de peuple et en termes de conscience de nous-mêmes. Alors ça, c'est un débat que je propose souvent dans les gens ou dans des circonstances où il faut essayer de voir plus en profondeur quelles sont les vraies raisons de l'arme nucléaire. Mais je pense que c'est absolument nécessaire de se rendre compte qu'il y a des raisons plus profondes qu'uniquement ce qui nous est donné dans le discours officiel pour justifier l'arme nucléaire. Alors avec ma psychiatre, on a regardé beaucoup d'autres détails. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est comment les peuples surmonquent les traumatismes qu'ils ont. Et un peuple a forcément des traumatismes dans son histoire. Bon, il y a des peuples qui en ont plus que d'autres, certainement. Mais nous, aux Français, nous avons plusieurs traumatismes. Nous avons un premier traumatisme grave qu'on n'a toujours pas surmonter, qui est le traumatisme d'avoir été envahi par les nazis. Et c'est De Gaulle qui, d'une certaine façon, on l'a bien précisé quand l'arme nucléaire est arrivée, jamais nous pourrons être envahie. À cause de l'arme nucléaire, parce que les conséquences seraient telles qu'on détruirait le peuple qui nous envahit. Et donc, ça n'est plus impossible d'être envahi. Et donc, l'arme nucléaire est arrivée avec ce refoulement ou ce traumatisme-là, surmonté par cette analyse du général De Gaulle. Donc ça, on en hérite encore profondément. Moi, je vois dans les débats que j'ai, la philosophie de De Gaulle est tout le temps présente. C'est impossible, à nouveau, d'être dans un cas comme en 2040. 2030. En 1915. Je suis des caractéristiques. Ça, c'est le premier traumatisme. On a d'autres traumatismes qui sont mal surmontés. C'est le fait qu'on a perdu toutes nos colonies. On était un grand pays. On était un pays qui dominait une grande partie de la planète. Et maintenant, qu'est-ce que nous dominons dans la planète ? Quasiment rien. On a encore, si, la Polynésie. On a encore quelques terres en Guyane. On a encore... Mais enfin, c'est peanuts, quoi. Par rapport à autrefois, c'est nul. Et donc, on a perdu ça. On a perdu cette grandeur planétaire qu'on avait, nous, les Français. Et donc, on s'en remet mal. Et l'arme nucléaire nous donne cette dimension planétaire. Parce que nos derniers missiles peuvent atteindre Pékin. Nous pouvons détruire toute installation sur toute la planète. Et donc, grâce à l'arme nucléaire, nous retrouvons une dimension planétaire. Et donc, ça, c'est très important. On pourrait se dire pourquoi on a besoin d'arme nucléaire qui touche Pékin. À la limite, notre ennemi qui est dénoncé dans le ministère de la Défense, notre ennemi, c'est la Russie. C'est quand on discute... Moi, je discute avec... Au niveau du ministère de l'Affaires étrangères, on a un ennemi, c'est la Russie. C'est clairement dit comme ça. Donc, si c'est ça, notre ennemi, et que ce n'est pas les Chinois, pourquoi avoir des armes nucléaires qui peuvent détruire Pékin ? Avec des missiles qui vont jusqu'en Pékin ? Oui, voilà, on pourrait... Oui, si ça atteint Pékin, ça peut atteindre la Défense, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour le traumatisme planétaire. Et c'est très important d'essayer de comprendre nos traumatismes et les traumatismes des autres peuples aussi. Pourquoi les Polonais, par exemple, sont pour l'arme nucléaire à fond et qu'en aucun cas il faudrait qu'en Europe, on abandonne l'idée des armes nucléaires ? Parce qu'ils ont le traumatisme de l'occupation soviétique. Et ça, c'est pour les Polonais, mais c'est dramatique. Ils ont tout le temps ça, ils sont en tête. Et donc, quand on discute avec des Polonais, moi, ça m'arrive rarement de discuter avec un diplomate polonais, mais ça m'arrive de vous en entendre quand je suis dans les conférences internationales. Mais on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas les combattre de ça. Je veux dire, il faut absolument mettre un barrage total sur la Russie avec des armes nucléaires qui détruiraient les Russes si jamais ils les arrêtent. Le dernier point sur lequel je voudrais arriver aussi pour la discussion, c'est quand je rencontre des professeurs de géopolitique internationale. Des fois, on va devant la bibliothèque Saint-Geneviève où il y a des cours pour des étudiants, à Sciences Po aussi. Ou quand je rencontre des diplomates pour parler de cas où on pourrait avoir à utiliser l'art nucléaire, je leur dis, écoutez, si vous étiez conseiller du président de la République et que le président de la République suivait automatiquement votre avis en cas de conflit grave et en cas où nos intérêts vitaux sont atteints, est-ce que vous conseillerez au président de la République de lancer un tir nucléaire ? Alors la première réaction, c'est de me dire, mais bon, vu que les intérêts vitaux, on ne peut pas les exprimer parce que sinon, on dévoile une chose importante, un secret défense. Donc je ne veux pas répondre à la question. Mais bon, si c'est qu'ils puissent vraiment pour les obliger à répondre, et j'en dis, bon ben voilà, il y a 50 000 chars entre Berlin et Paris qui arrivent, ils sont là, ils sont à Paris dans quelques heures. Qu'est-ce que vous faites ? Vous tirez entre Berlin et Paris une bombe nucléaire sur les chars ? Vous tirez sur la ville de Vostok ou sur Moscou ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites de faire au président de la République ? Ça c'est très important. Giscard a répondu dans ses noirs, Giscard a répondu, jamais je n'aurais engagé un tir nucléaire. Il a écrit. Bon, quand je dis ça d'ailleurs à, je dis ça récemment à un amiral à l'IHEDN, il m'a dit, mais alors ça c'est scandaleux qu'un président de la République annonce ça. Parce qu'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais dire, c'est qu'on n'aurait pas utilisé un tir nucléaire. Ça c'est interdit pour l'instant. C'est une faute. Oui, mais c'est une faute grave. Ah, je veux dire, l'amiral Dupont m'a répondu ça. Si tu me permets, tout à l'heure, je décortiquerai pourquoi. Oui, il faut que tu décortiques. Donc voilà, c'est ce que m'a répondu l'amiral Dupont qui était à la tribune avec moi. Et donc, quand est-ce qu'on pourrait déclencher un tir nucléaire ? Et j'ai une autre réponse, c'est quand même révélatrice aussi de l'état d'esprit, quand même réaliste de certains, Bruno Tertré qui est un des spécialistes de l'armement nucléaire, conseillé souvent pour le discours, unanimement connu dans la sphère des gens qui sont favorables à l'armement nucléaire. Une fois, il s'est récemment exprimé au Parlement européen dans un colloque sur l'armement nucléaire. Et il a eu cette phrase extraordinaire de dire qu'il existe toujours une réponse conventionnelle à la place d'un tir nucléaire. Vous m'entendez après. Alors je lui ai envoyé un mail immédiatement. C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait se voir ? Et il m'a répondu, je ne m'occupe plus de ce dossier. Des fois, la mauvaise foi existe même chez des gens importants. Voilà, j'en arrive là pour le débat. D'accord. Merci Dominique. Avant de passer la parole, juste quelques petits rappels. Donc, je prendrai cinq intervenants dans une première charrette et après une deuxième charrette. Je complète juste une question. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'origine du nucléaire militaire » dans Goldschmidt, un nucléaire vers la bombe. Et il expliquait que c'est Mendes France qui a réuni un petit conclave de 35 diplomataires militaires suite à la crise de Diabelfou pour leur dire « Doit-on aller vers la bombe ? » Et je vous laisse 48 heures pour me donner la réponse. Et ce conclave a enfanté la réponse. Il faut le faire, comme tu l'as très bien dit, au niveau diplomatique, parce que la France perdait son rang et il fallait, en tant que membre du Conseil de sécurité, il ne faut pas l'oublier, un des cinq membres, être au niveau nucléaire. Et la deuxième anecdote, c'est la France qui était déjà avec la bombe A, était à la recherche effrénée, la bombe H. Et elle n'y arrivait pas. Les labos n'y arrivait pas, ils cherchaient, ils cherchaient, ils ne trouvaient pas. Comme quoi là, on est en pleine élection européenne, ce sont les Anglais, les travaillistes, qui leur ont fait une approche en disant « Venez donc nous voir à l'ambassade de France, on vous amènera une mallette et vous pourrez regarder le secret de la bombe H et avec un deal, comme il y aurait trompé aujourd'hui, que vous levez votre veto à notre accession à l'Europe. Marché commun. De Gaulle a accepté. Donc la France a pu avoir à l'ambassade de France une vision qui donnait le secret de la bombe H. Les labos étaient presque, quasiment, mais ils se sont passés à côté. Comme Henri Poincaré avec Alshane, il était presque, mais il n'avait pas réussi à trouver la bonne formule. Et l'Europe s'est élargie à la Grande-Bretagne et aux autres. Donc la diplomatie par l'armementaire, c'est une constante. Donc je vous réfère, ce bouquin, l'arme nucléaire par Goldschmidt. Je vais donc prendre 5 intervenants dans la mesure de la parité, comme hier. Donc le prénom, alors, Jacques. Il me manque un crénom, mais je vais le donner voir. Jacques, une femme qui veut intervenir pour les femmes ? Pas encore ? Pas encore ? Un homme ? Alors, allez-y. Cinq ? Toi, ton prénom déjà ? Julien. Julien, deux ? Félix, trois ? Nobody ? Klaus. Klaus, quatre ? Les personnes ? Alors, on y va ? On y va. Alors, chacun intervenant, évidemment, modestement, trois minutes, pour qu'on puisse refaire la charrette et la réponse de deux minutes. Non. Ce que je vais dire n'est pas le reflet de ma position personnelle actuelle, mais dans un débat, je pense qu'il faut avoir la bonne compréhension des deux thèses. Bon. J'ai participé, pendant mon service militaire ou en tant que réserviste, à certaines approches du nucléaire, même si je n'étais pas au cœur des temps. Donc la logique française de dispersion nucléaire, depuis De Gaulle, effectivement, mais De Gaulle est parti en ne livrant pas toutes les clés de certains choix technologiques. C'est la dispersion du faible au fort. Face à l'Union soviétique qui pouvait être vitrifiée cent fois, la France vise de la vitrifier deux fois. Par exemple, à l'ambassadeur de Russie qui se moquait de la dominette française, M. l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Ensuite, De Gaulle avait lancé ce qu'on appelle l'armée nucléaire tactique qui est rentrée en service. De Gaulle étant déjà mort. Alors l'arme nucléaire tactique, quand on regarde un peu à quoi ça sert, c'est une arme anti-force. C'est-à-dire que c'est destiné à bombarder des forces blindées soviétiques sur le territoire de l'Allemagne, de l'Est ou de l'Ouest. Ce qui est d'ailleurs, nos missiles basés en France, les missiles terrestres, ne pouvaient pas aller au-delà du sol allemand. Ce qui fait qu'à partir des années 90, on a fait évoluer le concept. L'arme nucléaire tactique, donc les petites bombes, est devenue très stratégique, ultime à l'instant. En faisant attention, si vous persistez, je vous en envoie une petite pour vous montrer que je suis vraiment déterminé à frapper. Et si vous ne comprenez pas, je vous envoie l'aborder des sous-marins. La petite, c'est quand même 10 fois Hiroshima. Oui, non, non, mais technologiquement, ça avait évolué entre-temps. Enfin, à l'origine, la petite, c'était une fois et demie, Hiroshima. Et on a abandonné l'arme nucléaire terrestre parce qu'avec la réunification allemande, le contexte géopolitique évoluait. La France ne pouvait plus assumer, posséder des armes dont le domaine d'emploi était sur le territoire d'un pays voisin, allié et ami. Bon. Donc, alors, la dissuasion du faible fort, à l'époque où je participais à certains cercles, où moi j'ai présidé un groupe d'études à la Commission armée-jeunesse, on était en plein dans la phase 89-90. Donc là, on a vu se faire la réunification allemande pendant qu'on réfléchissait sur un certain nombre de sujets dans le recrutement de la formation des réserves. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a vécu 10 à 15 ans avec une disparition de la banane soviétique. Poutine, récemment élu président, donc il y a 15 ou 20 ans, a dit, oui, la guerre froide est absurde, la menace c'est le terrorisme, coopérons ensemble. Et il y a eu une phase de coopération. Ce qui se disait il y a 25-30 ans, c'est que la dissuasion française du faible fort fonctionne contre la Russie. J'ai tendance à être assez d'accord avec cette option. Ce qui se disait aussi à l'époque, c'est que la dissuasion du faible au fou, c'est-à-dire au Kadhafi, le terroriste, on sait que ça ne fonctionne pas. Le terroriste ou l'État terroriste, donc celui qui utilise des bombes chimiques ou des bombes sales, on sait que ça ne fonctionne pas et il se confirme que ça ne fonctionne pas. Et l'autre point d'interrogation, c'est le contournement de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire une agression conventionnelle suffisamment puissante pour menacer la France, mais suffisamment faible pour ne pas justifier du tir nucléaire en premier. Et la vraie problématique de l'arme nucléaire, qui est terrible, et la théorie c'est de dire qu'elle est dissuasible parce qu'elle est terrible, il y a deux dangers, c'est que plus les bombes sont petites, entre guillemets, plus certains chefs militaires peuvent être tentés de dire, écoutez, moi au lieu d'avoir des vagues de 5 000 bombardiers, j'ai une bombe et puis je vous rède le problème localement. Donc danger d'utilisation. Et le deuxième risque, enfin ce n'est pas un risque, dans l'évolution du concept, c'est frappe en premier ou frappe en seconde. Pour faire simple, si les Russes ou la Corée du Nord disent « je vais vous bombarder où mes missiles sont partis », la frappe en seconde, ça consiste à dire « mon dernier acte d'homme ou de femme vivante, ça sera de vous vitrifier en retour ». Et c'est ça le moteur de la dissuasion, c'est-à-dire « mon arme nucléaire va vous dissuader de tirer en premier ». Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Parce que quand Giscard dit « je n'aurai jamais engagé l'arme nucléaire », c'est « est-ce que je n'aurai jamais tiré nucléaire en premier pour casser une offensive blindée conventionnelle soviétique ? » Ou « est-ce que je n'aurai jamais tiré nucléaire en premier parce que de toute façon j'aurais vitrifié la Russie, mais j'aurais été vitrifié en retour ». Voilà, c'est là le paradoxe de la Russie. Merci. Merci Joël. Et moi en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette point de vue et je voudrais en gros poser une question. Est-ce que dans les scénarios qu'on peut envisager dans la démucléarisation, il ne pourrait pas y avoir une étape intermédiaire qui serait de mutualiser une arme ? J'imagine moi, au niveau européen, une Europe de la défense où on pourrait dire « bon ben voilà, on est 3-4 États à avoir l'arme nucléaire, on la met ensemble en en mutualisant les coûts, en sachant très bien que ça continue à faire ce parapluie de dire « d'autres États ne nous attaquons pas puisqu'on continue à avoir l'arme nucléaire, en tout cas pendant un certain temps, en ayant nous dans un but final qu'on la fasse disparaître, mais ça me paraît être le compromis ou l'étape intermédiaire qui permet de concilier la situation actuelle avec le point de vue des militaires ou des points de vue stratégiques aujourd'hui et le point de vue écolo de se dire « bon, c'est quand même une génération là-bas en français ». C'est un des points qui a été soulevés hier et débattus, on va le continuer. Alors, Félix ? Oui, sur ce point, effectivement, hier on a discuté de ça en disant que… Non, mais je résume rapidement, mais en fait, parce que j'ai écrit une tribune sur ce sujet, est-ce que ce débat sur la dissuasion, l'eurobombe, la dissuasion européenne, peut permettre de réduire le nombre d'armes présentes sur le territoire européen, et notamment de retirer les armes américaines. Et voilà, je ne vais pas conclure, mais pour moi c'est vrai que d'avoir ce débat, ça peut permettre d'avancer sur… Je ne veux pas dire que j'ai une réponse tranchée. Mais je voulais revenir sur l'analyse que tu as faite de la psychiatrie de Gaulle, finalement, enfin, puisque c'est lui qui a… Oui, la psychiatrie de Gaulle, enfin, en tout cas, le fait qu'il est, lui et un certain cercle qui était autour de lui, ont conçu cette bombe comme étant un supplétif à une perte, qui était la perte de l'Empire, la perte de la dimension… Moi je ne sais pas du tout… Enfin, peut-être que c'est ce qui est vendu comme étant l'argument aujourd'hui pour l'accord sensible français, effectivement, d'un point de vue psychologique ou de propagande. Je suis d'accord sur cette analyse et que ça peut fonctionner d'un point de vue de la propagande, mais du point de vue de l'histoire, j'ai plutôt le sentiment que c'est parce qu'on a gardé… Enfin, que c'était un moyen de justifier aussi la conservation d'une présence française en Afrique, notamment au Niger, mais pas seulement, et donc d'un système de défense, en fait, qui est la zone qui est toujours aujourd'hui très importante. Les seuls coopérants qui restent en Afrique aujourd'hui, c'est la coopération militaire, notamment en Tchad, en India, etc. Et que ça, ça a été mis en place par les hommes de De Gaulle. Je pense à Aguema, je pense à Mesmer, je pense à tous ces gens-là qui ont liquidé la quatrième république, il faut bien le dire, alors qu'il y avait un programme de coopération militaire, nucléaire, avec l'Allemagne, à l'Italie, ce dont on faisait ici hier, je développe un peu, en 1957, donc d'après l'espagnol où tu vas parler, et c'est De Gaulle qui arrive et qui a dit non, miettes, avec tous ces gens, tous ces gens qui étaient pour l'Empire français, et qui ont accordé les indépendances, d'autant plus facilement qu'ils ont conservé les moyens, qui sont aussi des actions d'une action diplomatique à l'ONU. Donc tout se tient. Le siège au siège de sécurité, l'influence qu'on a avec les pays, la France-Rare, avec son réseau diplomatique lié à ces pays africains, et aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est aussi la perte du siège au siège de sécurité. C'est ce qui pourrait être négocié avec l'Allemagne, dans l'idée que, peut-être qu'on pourrait avoir un siège commun de l'Union européenne, en échange de quoi, on remet tout ça à plat, y compris la présence militaire française en a fait. C'était, pour moi, le pendant, parce que c'est l'approvisionnement pour l'Union européenne. Merci, Félix. Oui. Premièrement, ce qui a été évoqué tout à l'heure par plusieurs personnes qui ont parlé, pour rappeler qu'il y a eu des situations graves qui auraient pu amener à une catastrophe nucléaire. Deuxièmement, en raison du caractère de la bombe et de ses impacts réels sur les populations, moi, je ne pourrais pas accepter, moi, je ne pourrais pas soutenir un engagement européen avec la bande même partagée. Pour répondre au rappel pour la position de Gaulle, on peut bien sûr comprendre qu'il y a eu des traumatismes, par contre, il faut quand même, en tant qu'acteur politique, réfléchir dans quelle mesure le monde a changé depuis la fin de la guerre de la crise mondiale. Nous ne nous trouvons plus dans le même paysage politique. Les partenaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Merci pour le rappel que certains pays ne sont pas sensibles à des augmentations très raisonnables. Donc, avoir la bombe peut malheureusement aussi avoir des effets négatifs dans le sens d'une escalation. Et garder la bombe pour la France ou pour l'Europe ne me semble pas être un bon argument pour inciter d'autres pays à désarmer, que ce soit pour la bombe nucléaire, ou pour les armes traditionnelles. Et je pense aussi qu'on a la possibilité de se garder des armes non nucléaires pour avoir un minimum de force de dissuasion. On peut stopper, par exemple, une attaque avec des chars, avec d'autres moyens, on n'a pas besoin de la bombe. Mais l'une des questions est aussi, d'après vous, quels sont nos agresseurs potentiels ? Parce qu'après, on peut aussi réfléchir sur les moyens qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut vraiment mettre en place plus d'armes, ou faut-il mettre en place plus de moyens pour trouver des partenariats, des relations sans armes ? Je vais faire ces clauses. Je vais donner la parole à Dominique pour répondre. Je crois qu'il y a des questions. J'ai eu beaucoup d'éléments que je partage, en particulier dans l'analyse historique de la présence en Afrique. Je crois que ça, c'est... On voit l'historien que tu es, qui connaît bien le sujet. Non, le débat qu'il faut continuer à avoir, c'est celui que vous avez soulevé tous les deux, c'est-à-dire... Est-ce que l'arme nucléaire est utile ? Et je dirais, c'est pas vraiment cette question-là qu'il faut poser. C'est est-ce que la dissuasion nucléaire est utile ? C'est pas... L'interdiction pose la question de la dissuasion, et non pas de l'arme. L'arme, d'une certaine façon, c'est la conséquence de votre doctrine. Mais si vous remettez en cause la dissuasion nucléaire, eh bien, le problème de l'arme est réglé. Donc, c'est la question ouverte. Et par rapport à quel agresseur on fait cette dissuasion ? Alors, tu as tout à fait raison. Il faut se poser la question des... des agresseurs possibles, et des moyens qu'on se donne pour lutter contre ces agresseurs. Le Sénat, en 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a eu une étude très importante qui a été faite par des sénateurs sur l'arme nucléaire, sur la défense de la France contre ces agresseurs. Et l'analyse qui a été faite, c'était que les agresseurs, pour la France actuellement, c'était des terroristes, c'était des petits pays qui pouvaient déstabiliser la situation internationale, mais que... Et les sénateurs avaient cette phrase extraordinaire dans leur rapport, de dire que, dans la période actuelle, s'il s'agissait... s'il avait... s'il avait été... Si la question avait été de faire ou non une arme nucléaire, en admettant que nous n'ayons pas d'arme nucléaire, s'il avait fallu prendre une décision de faire ou non une arme nucléaire, la décision aurait été négative. Donc, pourquoi on garde l'arme nucléaire, répondant des sénateurs ? Parce qu'on a un outil, et il ne faut pas se dessaisir d'un outil, tout simplement par conservatisme. Et les sénateurs ont conclué qu'il faut un programme de modernisation pour 2070. Donc c'était extraordinaire, parce qu'avec cette phrase qui disait que c'était totalement inutile, on proposait à la France de continuer jusqu'en 2070 à moderniser son armement nucléaire. Ça faisait partie des contradictions du rapport, mais qui étaient assumées dans la mesure où on a un outil et on ne supprime pas parce qu'on peut garder ses outils. Même s'il n'a pas d'utilité présente. Donc ça, c'est pour la réponse des sénateurs aux agresseurs possibles. Nos agresseurs, c'est la cybersécurité, c'est le terrorisme, c'est un certain nombre d'agressions, et l'arme nucléaire n'est pas adaptée à ces acteurs-là. Alors, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse par rapport au débat que tu soulevais sur l'Europe et l'évolution qu'on peut imaginer. Le problème, c'est qu'il faut avoir des buts, et ça tu précises toujours, quel est le but quand on est politique ou militaire ? Il faut avoir un but. Après, on voit les moyens. Le militaire, c'est toujours les moyens. Oui, voilà, politique. Donc c'est le politique. Oui, mais des fois les militaires, ils discutent aussi de politique. J'en suis avec certains militaires à discuter de politique. Tu as remarqué que si je suis ministre écolo de la Défense, il y a une certaine hiérarchie dans les valeurs. Absolument. Et donc, la question qui se pose, c'est comment atteindre un objectif de sécurité pour nous, Européens ? C'est ça notre objectif. C'est notre sécurité en tant qu'Européens, et puis en tant que planétaire. Donc ça, c'est l'objectif. Alors, au niveau des pays nucléaires, la réponse est claire. C'est le désarmement nucléaire. C'est écrit dans le traité de non-prolifération. L'objectif, c'est le désarmement nucléaire général, contrôlé, etc. Donc ça, c'est l'objectif qui est exprimé depuis 1970. La deuxième question qui se pose par rapport à ces objectifs, c'est comment on l'atteint ? Alors, des fois, les deux questions se mélangent. Et le problème, c'est que le mélange, parfois, arrive à faire penser à des politiques que l'arme nucléaire est nécessaire pour toujours. C'est quasiment, si on va au fond des choses, c'est un système de sécurité qui fait que les choses dégénèreraient tellement que personne n'aurait à y gagner. Alors, ça, c'est... Bruno Tertré, par exemple, exprime très bien dans un certain nombre d'interventions. C'est la sécurité internationale. C'est comme ça que fonctionne la sécurité internationale, et encore pour très longtemps. Alors, ça, c'est... C'est important d'avoir ça présent à l'esprit, parce que ça veut dire qu'on met de côté tout ce qui est bug informatique, bug électronique, erreur de jugement, erreur humaine aussi. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est technologiquement... Eh bien, il est ce qu'il est, il peut poser des problèmes. On peut tirer un missile par erreur. On peut croire qu'on est attaqué, comme le colonel Pétrov, par cinq missiles, et que c'est pas vrai du tout. On peut... Il y a eu... Toi, tu parlais de 65. Dans les cas qui auraient pu dégénérer de façon guère mondiale, il y en a... Moi, j'en ai compté que neuf. Mais neuf en 70 ans. Neuf en plus que 70 ans. À 74 ans. Ça fait beaucoup, quand même. Et, bon, ben, si ça dégénère par erreur, on a une guerre dégénère par erreur. C'est quand même gênant. Donc, ça, on fait l'oubli de ça, tout ce qui est bug, technique, technologique, et humain. Parce que les erreurs humaines existent aussi. Donc, ça, c'est la première réponse par rapport au danger de l'armée nucléaire. Et l'objectif étant l'élimination de l'armée nucléaire. Alors, maintenant, pour l'Europe, je vais prendre précisément à ta question. Je me dis, comment on peut poser le problème ? Si on veut la sécurité en Europe, en Europe de l'Ouest, on a résolu le problème avec l'Union européenne. On a résolu le problème en disant, maintenant, ce sont des rapports diplomatiques, économiques, qui vont régler ce problème. Et d'une certaine façon, c'est la non-violence appliquée. Mais la non-violence, c'est quoi ? C'est des traités de discussion. Quand on n'est pas d'accord, on discute. On discute jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. C'est notre façon de faire avec les Allemands, avec les Pèges, avec les Pays-Bas, avec, maintenant, les Estoniens, les Montagnons. Donc, notre ennemi étant analysé comme la Russie, je regrette, mais au ministère de la Défense, c'est ça qu'on me dit. Et notre problème actuel, c'est de voir par rapport à la Russie, comment on va rétablir des questions de confiance. Et après, il y a donc des rapports différents en termes de sécurité. Alors, si on analyse les choses comme ça, c'est clair que l'élimination des parts nucléaires doit concerner non seulement l'Europe de l'Ouest, la France, les États de l'OTAN, mais aussi les Russes. Du moins, tout ce qui concerne les frappes de Russes sur l'Europe. Alors, actuellement, il y a quelques milliers de fusées, de missiles qui nous sont destinés directement. Donc, au total, il y a 6 000 missiles en Russie. Il y en a pour les États-Unis, mais il y en a pour l'Europe. Et donc, Richard, oui ? Peut-être que tu peux ajouter quelque chose pour compléter pour la vision du ministère de la Défense. Est-ce qu'ils n'intègrent pas dans leur alimentaire le fait qu'après l'ouverture avec la Nouvelle-Allemagne, est-ce qu'on n'a pas assisté à l'élargissement de l'OTAN autour de la Russie ? Est-ce qu'il ne faut pas dire que l'Ouest a traité la Russie comme un pays qu'on pouvait, ne disons pas assiéger, mais... Encerclé. Encerclé, d'une certaine manière. Et après, certaines réactions de la Russie, certaines mesures de la Russie, peuvent être aussi expliquées. D'autant plus que la Russie a aussi le droit de penser que, dans l'histoire, la Russie a été aussi victime d'une agression. Absolument. Non, tu as raison. La politique de l'OTAN, qui est lancée simplement de la Russie, est très importante dans cette confrontation qu'on a avec la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'Europe, je reviens à l'Europe, moi je pense que c'est plutôt en proposant que l'Europe fasse des démarches d'élimination des armes nucléaires pour engager un dialogue avec notre voisin. Parce que maintenant, on a une frontière avec la... Nous, Européens, on a une frontière avec la Russie. Donc c'est notre voisin immédiat. Donc pour faire évoluer la situation internationale, nous pourrions, nous, Européens, avoir une attitude tout à fait novatrice. et qui enclencherait un processus mondial, parce que c'est clair que si la Russie et l'Europe décident d'un désarmement nucléaire sur l'espace européen, et alors là c'est de l'Atlantique à l'Oural, on a parlé entre nous, on a parlé des ateliers avant, quel est l'espace européen, eh bien on enclencherait une procédure vraiment mondiale. Comme on a été des acteurs au niveau de l'évolution mondiale, des acteurs tout à fait extraordinaires avec l'Union Européenne. Les Africains en Amérique du Sud réfléchissent à justement des alliances régionales comme l'Union Européenne. Actuellement c'est ça la réflexion qui est faite dans un certain nombre de pays, et de pays au niveau de régions, de régions entières. Donc nous pourrions avoir une attitude extraordinaire en avancée du désarmement nucléaire. Et le traité d'interdiction actuel qui est proposé, justement ouvre ces pistes possibles, à cause de la remise en cause de la dissuasion nucléaire. Imaginons que par rapport aux Russes on dise, eh bien nous renonçons à la dissuasion nucléaire par rapport aux Russes. Ça c'est un choc, maintenant on aurait du mal à s'en remettre, mais bon bref, beaucoup de Français auraient peut-être du mal à s'en remettre. Mais en réfléchissant, est-ce que c'est pas la bonne solution pour dire, on propose aux Russes de renoncer à la dissuasion nucléaire les uns vis-à-vis des autres ? C'est une proposition. Poutine a fait cette proposition au début de son mandat un peu. Il a proposé de travailler ensemble pour le terrorisme et de nous acheter les misrales. Économiquement c'était pas complètement perdant. Donc on devrait avoir une politique novatrice sur ce sujet des armes nucléaires et on a la capacité, nous Européens, de faire avancer les choses au niveau international. Et je regrette qu'en France il y ait une omerta sur le sujet, tel qu'on ne puisse pas débattre de ça. Nous on en débat ici, mais attendez, en France, des débats comme ça, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe pas. Merci, j'ai trois autres intervenants. Juste une petite parenthèse, tu as parlé du nucléaire civil, du nucléaire militaire. Alors en effet, au début du programme nucléaire, électronucléaire civil, on avait un gros rapport d'experts qui s'appelait Rasmussen qui disait que sur 1 sur 100 millions, probabilités qu'il y aurait un incident majeur. On a vu qu'en 87 il y a eu Tchernobyl, en Fukushima en 2008, et maintenant on est à peu près quasiment sûr que tous les 10 ans, il y aura une catastrophe nucléaire majeure. Ceci étant, une catastrophe nucléaire majeure civile, c'est une contamination d'une zone. Mais l'incident nucléaire majeur militaire, c'est Wargames, le film, ou Dr Follamau. Une fois que c'est lancé, la contre-imposte, Petrov, et comme tu dis, 9, c'est déjà un peu trop. Un seul, comme disait Einstein, juste pour le citer, il disait qu'à l'époque, on lui faisait remarquer que les nazis disaient la théorie générale de la relativité, c'est une science juive. On va mettre 100 scientifiques, 100 savants, à l'époque, on disait, allemands, qui vont démontrer. Lui, il a répondu simplement, un seul savon suffit, si elle est fausse, on n'est pas un théorème. Donc un seul missile lancé sur une capitale par incident ou autre sera automatiquement une riposte automatique. Donc ça, on n'est pas dans le scénario catastrophique nucléaire simile. Le catastrophe nucléaire militaire, c'est la planète qui est carrément sur la poudrière. Ça, il faut le dire. Alors, avant de repasser, il faudra peut-être aborder, parce qu'il me reste une demi-heure, la question de la mobilisation, ce que l'abolition, puisque c'est l'abolition des armes nucléaires, fait régulièrement, c'est important de faire savoir, tout le monde n'est peut-être pas au courant, en tant que tel. Alors, je vais prendre une autre charrette de l'ascrit. Alors, ton prénom déjà ? Mireille. Mireille. Ensuite, j'ai Robert. Oui, il y avait la dame, là, qui avait demandé en premier rang. Non, mais pas, ça tombe bien, Mireille. Robert, toi ? Oui. Je vais demander à moi. Et j'avais aussi, donc j'en ai quatre, c'est bon. Alors, Mireille en premier. Alors, moi, je reviens sur la mobilisation, parce que si c'est une question de domination de la France, je trouve que l'argumentation que nous faisons habituellement de dire que si nous utilisons, nous, une bombe nucléaire, le pays d'en face qui reçoit la bombe nucléaire, elle se débrouillera pour nous en envoyer une, et donc ce sera match nul, mais ce sera tout dévasté partout, si c'est une histoire de domination, ce n'est jamais ces arguments-là qu'il faut mettre en avant. C'est un autre type de discussion qu'il faut, pour éveiller les gens, et la réflexion des gens, c'est autre chose, c'est de dire, est-ce que la France doit dominer partout ? Je m'arrêterai là, parce que j'étais incapable de penser que c'était une histoire de pouvoir sur le monde, et aussi de cette arrogance qui nous est reprochée un peu partout, quand nous voyageons un peu. Oui, je voudrais bien aussi revenir à ma question d'hier, comme on n'a pas pu discuter hier encore, et c'était aussi parce que c'était déjà une question liée aux armes nucléaires, et je me demande si on a l'idée d'une Europe qui soit un projet de la paix, et on est d'accord sur cette idée. Je vois un conflit vraiment fort entre cette idée et cette vision, et la problématique psychiatrique ou psychologique que la France a besoin d'une identité planétaire. par exemple aussi, quelqu'un, je ne sais pas exactement c'est qui, mais quelqu'un m'a dit que c'est aussi un sentiment de porter le chapeau de la police mondiale aussi, dans le conseil sécurité. Et je me demande pour confronter cette, comme un tabou de cette question de l'identité, comment il y a des propositions concrètes des alternatives, des identités alternatives pour aussi proposer directement au peuple français, par exemple. Et ça pourrait être, c'est ma question, si ça pourrait être aussi, par exemple, l'idée d'une Europe pacifique qui soit membre du conseil de sécurité. Comme pas des pays particuliers de l'Europe, mais l'Union européenne, ensemble comme une représentance dans le conseil. Ça pourrait être, par exemple, une idée de comment donner une autre dimension plus large à la France, par exemple. Est-ce que ça sera une idée concrète à proposer pour avancer avec notre projet pacifique, d'une Europe pacifique ? Et je pense que ça sera aussi lié directement à la question de l'armée, d'une armée pacifique, de la défense européenne, parce que c'est pas possible de rester avec des différentes visions d'une force nucléaire, par exemple, dans une union unie et concentrée dans la paix. Je pense que c'est une proposition possible pour une nouvelle identité française. Merci, Robert. Alors, moi, c'était un peu mon intervention, c'est-à-dire que... Mais avant, je voudrais parler du traumatisme. Alors, Dominique, tu dis qu'il y a deux traumatismes, mais il n'y a pas que la France. Il y a beaucoup qui ont eu le même traumatisme. Ils n'ont pas l'arme nucléaire pour ça. Donc, il y a... Est-ce que... Parce que... Mais là, je vais un peu loin. Est-ce que Charles de Gaulle, étant militaire, ça tombait bien ? Je veux dire, c'est peut-être lié aussi à l'homme, plus qu'à... Et donc, moi, ce que je vois, plus d'Europe, plus d'Europe, donc, une armée européenne, je pense que pour moi, c'est la solution. C'est l'armée européenne, parce que là, les pays, on va faire une armée, en sachant qu'il y en a un qui a l'armée nucléaire. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est vraiment une liste. C'est... Même si c'est pas totalement efficace, mais on additionne. Donc, une armée européenne, c'est presque une armée pacifique, c'est ce que tu disais. Je pense que c'est mal. Et alors, j'aurais bien voulu... Alors, on dit la Russie, l'ennemi, mais bon, on est en 2018. En 2038, ce sera peut-être à nos pays. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire, que ce soit la Russie ? Enfin, bon, moi, ça m'échappe. Et puis, on n'a pas parlé aussi qu'il y a un recyclage par rapport au laser Megajoule, ça n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est un recyclage de moruro. C'est clair, ils ne savaient pas quoi en faire. Comme tu disais, c'est un outil, alors on le garde. Alors, on a des gens qui sont aussi partie de l'outil qu'on garde. Donc, je me demande s'il n'y a pas encore une génération à attendre. Est-ce qu'on... Bon, nous, on est conscients, mais que la génération suivante va dire, bon, ben, passe ça, on arrête, quoi. Ça coûte énormément, mais c'est si mon cher. D'ailleurs, on en a parlé au niveau du Conseil de la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a des budgets qui sont votés sur ces gens-là. Et il n'y a que les verts qui ont voté contre. Ils ne comprenaient pas. Mais les gens, ils votaient pour parce qu'ils n'avaient pas réfléchi, en fait. S'ils réfléchissent, ils votent contre. Mais c'est un problème de réflexion. Et... Bon, voilà, je vais arrêter. Oui. Moi, j'avoue, je suis venu à cette question sur l'arme nucléaire, qui était moins présent pour moi en tant qu'écolo que le danger du climat ou d'autres choses. Le jour où j'ai voulu faire le jeûne à Paris, j'ai 5 ans. Et j'avoue que ça, pour moi, c'était... C'est un peu du genre... C'est une épée de Damoclès, mais tant que personne l'utilise, il n'y a pas de problème. Mais à force de s'intéresser au sujet... Quand ça a été utilisé, là, j'ai lu le bouquin sur Mururoa, du journaliste, ça a fait... Aux Etats-Unis, ça a fait une véritable polémique sur est-ce qu'il fallait vraiment utiliser l'arme nucléaire pour terminer la guerre. Donc, je veux dire, on a construit toute une histoire autour de cette bombe et puis c'est l'entrée de la guerre froide. Mais ce que je me dis, c'est que si l'arme chimique, on en est arrivé à cette horreur qu'un pays puisse utiliser la Syrie quand ça s'est passé, qu'ils l'ont utilisée... Bon, enfin, je veux dire, il y a très peu de personnes qui doutent qu'il ne l'ait pas utilisée. On dit « Ah oui, mais l'arme chimique, c'est pas pire qu'une art classique, les gens sont morts pareils... » Non, il y a l'horreur des moyens utilisés pour... Il y a une dimension crime contre l'humanité. Et moi, je me dis... Et l'exemple, par exemple, par accident que j'aime bien citer parce que je connais moins les autres, mais celui-là, il est quand même assez extraordinaire du fait qu'on a échappé à une destruction totale grâce à un homme qui a vraiment voulu prendre sur lui de ne pas lancer le mécanisme, alors que, je veux dire, ça sonnait de partout. Enfin, dans le film, on le voit bien. Je me dis, donc, il faut que cette question ne soit pas uniquement... Et c'est le problème de la Ve République. Que ce ne soient pas uniquement les États-majors, même l'Assemblée nationale est dépossédée de la question. C'est uniquement le président et les États-majors. Et là, même que le Sénat ait fait un travail dessus, c'est un peu nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, c'était tellement une prérogative du président. On voit bien que De Gaulle, non seulement à l'arme nucléaire, mais à la Ve République, ça va ensemble. C'est vraiment le pouvoir personnel du... Déjà, un pouvoir d'exécutif très, très fort en France. Mais en plus, le pouvoir d'anéantir la planète du président français, quoi. C'est complètement... Et ce que je me dis, c'est que ce qui manque vraiment, à mon avis, c'est une indignation de la population, une indignation du fait que les gens ne savent pas. Donc, parce que n'importe qui, il n'y a pas que les verres, quand j'en parle à n'importe qui, et je vois les gens, ils sont assez sidérés d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas, ou qu'ils ne savent pas. Donc, à mon avis... Non, mais énormément de monde, je suis désolé, il y a peut-être quelques personnes qui sont un peu au courant, mais on n'en parle pratiquement jamais. Dans la presse, on parle énormément du danger climatique, on parle de plein de choses, mais du fait qu'on pourrait anéantir la planète et que ça a failli arriver je ne sais pas combien de fois, non, je suis désolé, on n'en parle jamais dans les journées. Très, très, très peu. Donc, je me dis, la sensibilisation, elle doit être aussi au niveau que c'est plus possible d'accepter de vivre dans un monde parallèle. Donc, ça doit être... Merci. Alors, juste avant de donner la parole, il reste un quart d'heure. J'avais oublié de vous mentionner « Vivre mieux 2017 », c'est le programme présidentiel qui reprend des chapitres sur comment rendre la planète gouvernable, redéfinir l'ONU, les outils diplomatiques, géostratégiques et autres. Et le livre vert de la défense qui a été élaboré par la fénatrice de l'AHI avec les commissions paix des armes à 1, transnationale, etc. Ce sont deux documents qui doivent circuler, réactualisés par rapport à 2019 qui répondent à nos attentes. Dernière minute. Superphénix, c'était un des points de négociation... Oui, non, non, mais j'ai noté que Mégajoule, un des points de négociation en 1997 avec Jospin pour que les Verts puissent faire un accord politique, programmatique, il y avait la parité, les 35 heures, la fin du canal Rhin-Rhône, une dose de proportionnelle qu'on n'a pas eue, et l'arrêt de Superphénix. Un outil... Non, non, mais un outil. Donc, on a eu quatre points positifs, mais le dernier... Mais c'est vrai que Mégajoule nous avait écrit Noir sur Blanc en tant que candidat, mais c'était pas dans les cinq points. On aurait pu dire le sixième. Il s'engageait, en effet, à la fermeture de Mégajoule, qui était un outil pas d'utile nécessaire. Donc, prêt à signer des... Comme Becker a mis la fin sur le cœur en disant « Jamais, jamais, les prix de l'Est rentreront à l'OTAN devant Gorbatchev ». Donc ça, les promesses non écrites, non négociées, compagnie, ça n'engage que ceux qui veulent les écouter. C'est pour ça qu'un traité d'intervention a sa force de frappe, entre guillemets, positive pour que, d'ici 18 mois, ça soit une réalité. Tant bien de mentionner ce qui est écrit dans le programme, ici, des ateliers, que ICANN a reçu le prix Nobel de l'APE. On oublie trop souvent que c'est important comme outil de comme, pour en dire, reconnaissance, ainsi que Pogwash, il a reçu aussi, ainsi que le discours d'Obama à Prague, ainsi que beaucoup de choses qui arrivent. Comme je ai déjà vu, ils ont négocié l'option zéro. Donc il y a quelque part des prémices, comme disait Fanus, un prémissement que même le texte signé par les politiques et les militaires pour dire qu'il faut arrêter le nucléaire militaire. Je te laisse la parole, il reste 10 minutes. On veut qu'il faut respecter le timing pour la suite. Si tu peux, et on fera une dernière, toute dernière expression. Moi, je partage les étudiants qui ont été émises par beaucoup d'entre nous, avec des nuances sur l'Europe par rapport à ce que tu disais. Mais je suis d'accord avec toi, Mireille, il y a beaucoup d'autres traumatismes et tous les peuples ont eu des traumatismes. C'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que... Mais c'est les mêmes. Oui, en partie les mêmes. Bon, la Seconde Guerre mondiale, ça a conservé beaucoup de peuples différents et qui ont tous eu un traumatisme lié à cette guerre. L'URSS a créé des traumatismes aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, au-delà de la réflexion un peu basique de l'immoralité des armes claires, de la catastrophe planétaire que ça engagerait, humanitaire, que ça engagerait, moi, je pense qu'il faut aller plus en profondeur pour essayer de trouver les leviers qui vont nous permettre de faire changer la situation. Parce que, moi, je suis effaré quand on utilise l'argument uniquement de dire que c'est du moral de tuer des civils, c'est contraire à toutes les lois de la guerre, etc. Mais les gens s'en fichent complètement. Moi, je suis terrorisé. Je suis terrorisé par ça. Je suis terrorisé par ça. Comment est-ce qu'on peut se moquer d'un meurtre, d'un génocide, quasiment ? Mais c'est pas l'argument pour lutter contre l'arme nucléaire. Alors, je me dis, dans nos actions militantes, quels sont les arguments pour essayer de remettre en cause l'arme nucléaire ? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que, en France, moi, je travaille surtout au niveau français pour changer l'opinion publique, parce que je pense que la France pourrait avoir un rôle absolument incroyable au niveau de l'évolution de l'humanité. Comment on a eu le rôle pour l'abolition de l'esclavage ? Bon, ça a merdé un peu dans un certain temps. Mais enfin, on a déclenché un processus, quand même, nous, français. On pourrait déclencher un processus sur l'élimination des arguments. On est en capacité de le faire. Eh bien, comment est-ce que... C'est pourtant la morale. Oui, c'est vrai. Oui, mais l'abolition de l'esclavage, c'est plus complexe que la morale uniquement. S'il y avait des cannes de la canne à sucre, c'est aussi un argument. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'un argument. Donc, ce que je me dis, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer la population française dans sa réflexion et dans son acceptation de réflexion. Alors, c'est pour ça qu'on fait des vigies une fois par mois dans le ministère de la Défense. On va en tenue noire avec des masques blancs. Et ça fait 12 ans qu'on fait ça une fois par mois. Et en 12 ans, eh bien, le personnel qui rentre au ministère de la Défense a changé d'optique quand même. Nous voyons ça dans les réflexions. Il y a 12 ans, on était tout le temps agressé. Moi, je me suis fait interpeller par un automobiliste. Moi, j'étais avec ma tenue. Vous êtes des cons. Oui, bien sûr. Comme ça, il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y a des gars qui lèvent le pouce. Donc, ce que je me dis, c'est que comment est-ce qu'on va fabriquer le questionnement ? La tenue noire et le masque blanc en silence, c'est-à-dire que ce n'est pas un argument, c'est-à-dire. C'est une provocation à la réflexion. Et ce que je me dis, c'est qu'après, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils en parlent au café. Il y a des cinglés qui ont un masque blanc. Donc, ma préoccupation, moi, c'est d'être le fou qui annonce qu'il faut réfléchir. Alors, on fait aussi du 6 au 9 août, comme le disait Michel, un jeûne. Le jeûne pour provoquer, quoi. Je veux dire, si vous passez, vous êtes à l'eau en 4 jours, vous êtes 5 d'eau, quoi. Tu as cité une possibilité à citer, proposer le sujet de la défense pour les cafés, pour les débats au café. Oui, alors ça aussi, je participe beaucoup à des débats, dans des cafés, dans des conférences. Maintenant, avec le film La Bombe et nous, le film qui a été fait par Attaque et un certain nombre d'autres, permet d'avoir des questionnements intéressants. Donc, en gros, une fois par semaine, je vais quelque part faire les conférences. Oui, mais c'est des gens convaincus. Alors, souvent, c'est des gens convaincus, mais pas toujours. Oui, il y en a quelques-uns. Pas toujours, des fois. Et ça m'est arrivé d'être demandé par la parcoisse de Tours, où il y avait des militaires dans la salle. Et là, tout le monde n'était pas convaincu. Et je cherche des auditoires où les gens ne sont pas convaincus. Quand je parlais au ministère de la Défense, à l'IHEDN, là, je n'avais que des gens pas convaincus. C'était... Bon, s'il y avait quelques convaincus dans la salle, pour savoir ce que j'ai dit. Là où j'allais être piégé, mais c'était quand même que des gens qui étaient pour l'armée de l'air. Et quand tu es venu au BARP, c'était pareil. Oui, c'était les gens convaincus. Non, non, au BARP, il y avait aussi... Les gens pas convaincus. Bah, et... C'est juste à côté, les lasers et Gajoules, ils sont venus. Oui. Donc, moi, je cherche des endroits où les gens ne sont pas convaincus. Alors, quand on est... Quand on jeûne du 6 au 9 août, et qu'on est sur la place Stravinsky, et puis qu'on fait des activités, on a des passants qui sont pas des gens ni convaincus, ni pas convaincus. C'est des gens qui ne connaissent pas le sujet. Et pour eux, c'est un sujet extérieur. C'est pas... Le réchauffement climatique, tout le monde en parle, c'est important. Mais l'armée nucléaire, mais non, mais attendez, vous mettez le problème. Moi, j'ai même eu des gens qui m'ont posé, qui m'ont dit, mais ça existe encore, les armes nucléaires ? Non, mais c'est pour vous donner le niveau, des fois, du public qui passe dans la rue. Et tu peux ajouter des sujets comme les ventes des armes françaises vers l'étranger. On n'est pas au courant. Donc, notre question militant, c'est comment on fabrique ce débat, cette préoccupation, et après, comment est-ce qu'on apporte des réponses et des réflexions là-dessus. Mais notre première question, c'est, comment est-ce que les gens vont en parler ? C'est pour ça que les cartes postales qu'on a décidées dans la campagne, qui a été décidées avec le réseau Sortir de Nucléaire, et puis d'autres associations, le même, etc., on s'est dit, on va faire une campagne où les gens vont se mettre à parler. Donc, les cartes postales, humoristiques, qu'on envoie à ses copains, à ses amis, ou ses voisins, pour donner l'occasion d'en parler. Tout d'un coup, on a une carte postale avec un guide, le roi de cœur qui a d'un côté la main déchiquetée et de l'autre côté qui a les bombes nucléaires. Ça veut dire... Ça existe en numérique ? Ça existe en... En numérique ? Oui, oui, bien sûr. Il faut aller sur le site du réseau. Sortir du réseau. Je ne sais pas si elle existe en numérique, la carte postale, je ne crois pas, non ? Oui, on ne s'en parle du réseau. Mais vous cliquez sur la commande du réseau et vous avez ça immédiatement chez vous, ou pas uniquement au banc de cartes postales que vous voulez. Non, c'est pour envoyer en numérique. Oui. Non, je crois que la formule numérique... Mais tu as raison, ça se fait bien de la même. Les gens aiment bien le clic. Donc moi, je pense que c'est ça notre problème pour répondre à ta dernière question. Nous, militants, comment on peut faire avancer les choses ? Je pense qu'on peut faire avancer les choses en fabriquant du débat. Une occasion comme ça de débattre entre nous pour cerner les fondamentaux. C'est-à-dire, c'est unique. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut avoir entre nous. Mais maintenant, par rapport au public, ce qu'il faut avoir, c'est est-ce que c'est une claustrophation ? Alors, merci, Dominique. Mais je pense que tu as oublié beaucoup de choses dans tes interventions, que ce soit une résolution qui a été adoptée au Parlement européen, que ce soit les débats au Sénat, à l'Assemblée nationale. Mais ils savent tout ce qu'ils savent tout. Oui, non. Non, alors, justement, je fais circuler une feuille de présence prioritairement à ceux qui ne l'avaient pas remplie hier, parce que, comme on est en fin, je pense que, donc, on va laisser la parole à la dernière minute de la dernière intervention. On peut, grâce à la vidéo d'hier et d'aujourd'hui, ça permettra d'être mis sur le cyberspace. C'est important. Petite anecdote pour les élections présidentielles. C'est cette feuille-là, ou c'est ça ? Oui, cette feuille-là, oui, qui circule. J'ai été convié à un débat sur la défense à LCI. C'était quand même ça, oui. Et il y avait Cazeneuve qui se présente. Je dis, vous êtes qui ? Cazeneuve, député de Cherbourg. Bon, très bien, OK. Ça serait bien que je prenne contact avec Duflo, parce qu'on est à l'affaire de Cherbourg, les frégates, et puis plus l'attentat de Karachi. OK. Et il y avait un gars RPR et un gars du centre. On parlait tous de la défense. Et lorsque je suis intervenu sur l'éclair, forcément, j'ai signalé en lançant d'alerte, en disant, attendez, il y a 2500 armes en pré-alerte sur 15 minutes, donc, etc., donc je développe. Et à la fin, normalement, c'est là, c'est enregistré. C'est enregistré en vidéo. Donc j'appelle l'attaché du réalisateur, du journaliste. Je lui dis, quand est-ce qu'on peut avoir la vidéo ? Ah bien, attendez, il y a un problème technique. Justement technique. Alors je lui dis, bon, on va essayer de le résoudre. Je rappelle deux fois, trois fois, toujours technique. Et là-dessus, il n'y a pas photo, comme on dit. Il y a une chape de plomb. Et sur ces questions, je reviens avec le côté incongru, des gens qui disent, c'est que le lobby armement nucléaire, militaire, est rentré dans les cas. Et évidemment, parler de la bombe, comme on le fait nous, c'est presque un scandale. Donc, de temps en temps, on a sur Arte des émissions sur la bombe. Et très, très tardivement, vous voyez, pour les couches, très tard. Mais en effet, ce n'est pas un... Donc, il faut ramer, bien ramer. Donc, heureusement, on a quand même l'Association des parlementaires internationale, qui est pour le désarmement nucléaire. Donc, c'est un outil important. ICANN, qui vient de reçoire le prix Nobel. Il y a Kiles, avec son association, ancien ministre de la Défense, qui, effectivement, est engagée totalement pour le désarmement nucléaire. Ça hérisse ses anciens camarades, qui ne comprennent pas. Crédu, comment... Qu'est-ce qui se passe ? Tu remets en question le dogme. Mais il dit, oui, le dogme, c'est une doctrine. Doctrine, silence dans les rangs. On ne revient pas sur un truc qui est figé dans le mar. Pas du tout. Lui, il avance. Dominique, grâce à l'association à l'abolition de Mille et d'autres, parce que nous sommes aussi très larges au niveau ONG. Donc, il y a tout un panel. Bon, ici même, vous les connaissez tous. C'est pour ça qu'il faut en parler le plus possible, ne pas se freiner. Il est sollicité du matin au soir, dans tous les débats. Il faut en profiter. Prenez contact, s'il est toujours en l'air. Mais il faut aussi qu'il y ait une formation de formateurs. C'est-à-dire que tout un chacun n'hésite pas à prendre la parole de là où il se trouve pour faire diffuser, effectivement, nos orientations programmatiques. Mais c'est important. Il ne faut pas se freiner là-dessus. Ne pas hésiter, dans toute intervention où vous vous trouvez, de rappeler cette réalité, triste réalité, mais où il faut aller de l'avant, n'a pas le choix. Actif aujourd'hui, avant d'être divisé. Demain. Donc, tu voulais intervenir. Oui, très, 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 parce que j'avais dit des choses hier soir. Il est toujours 29 fois. Une minute. Position personnelle, Europe fédérale. Europe fédérale, armée européenne fédérale, avec des décisions d'engagement fédérales. La question d'hier, c'était armement nucléaire européen ou pas d'armement nucléaire européen. On a discuté... Non, non, mais ça... Non, non, mais ça... Il y avait des pours et des pours. Etat. Si on parle du continent européen. Et je te remercie d'avoir retraduit notre discussion tout à l'heure, parce que si on dit l'Europe, c'est l'ouest de l'oural, il y a effectivement des initiatives politiques qui peuvent être posées vis-à-vis de la Russie, qui, elle aussi, est traumatisée. Bon. Sur la question des frontières qui a été abordée par Klaus, en 28 ans, moi, quand j'ai reçu la tâchette de défense de l'Allemagne de l'ouest en 90, il nous expliquait qu'avec 250 km de territoire en profondeur, la stratégie, c'était la bataille de l'Avent sur l'Elbe. Ce qu'il faut bien intégrer aujourd'hui, c'est que la frontière, elle n'est plus sur le Rhin-Strasbourg pour les Français, elle n'est plus sur l'Elbe pour les Allemands avec ceux de l'ouest, elle n'est plus sur l'Oderneiss avec la Pologne, elle n'est plus sur le Némen entre la Pologne et la Biélorussie, sachant qu'il y a des points de contact avec la Russie, mais la Biélorussie est un État tantôt, à cet endroit-là. Ce qui veut dire qu'on ne pense plus du tout la défense de la même manière quand on a 1000 ou 1500 kilomètres de territoire en profondeur. Et effectivement, si on prend l'option plus d'armement nucléaire à l'ouest de l'Oural, on peut rassurer la Russie et donc la sortir de son traumatisme, napoléonien puis guerrien, c'est-à-dire il y a quand même les deux, on peut envisager un continent européen sans armement nucléaire, donc sans dissuasion nucléaire, et l'Europe fédérale est suffisamment riche pour se payer suffisamment de chars et d'avions pour calmer les vénités russes, sachant que si les Russes sont rassurés, on travaillera sur le terrorisme, par exemple. Alors, merci à tous, le débat est permanent ouvert, c'est le but des journées d'été, des ateliers, donc je vous souhaite une bonne continuation. Ah oui, j'oubliais, l'Assemblée générale qui avait été annoncée pour la commission P des armements, elle n'est pas une obligation puisque c'est tous les deux ans qu'on recycle les instances. Donc elle a eu lieu à Dunkerque. Manifestement, j'avais envoyé un mail pour demander si les membres étaient intéressés, etc. On s'est concerné avec Dominique puisqu'on est super responsable. On considère que, bon, l'affaire ce soir à 18h, ça va être très difficile, donc il vaut mieux la reporter à ce moment-là qui sera là. C'était une AG, en fait, rapport d'activité, on l'a fait un peu ici, mais très sommairement puisqu'on a accès surtout sur les armements nucléaires, on n'a pas élargi. Donc il existe cette commission comme parmi les commissions nationales. C'est simple, vous allez sur le site national, vous cherchez l'adhésion à la commission, c'est 10 euros par an. Vous avez la possibilité d'avoir info PD que j'envoie ici régulièrement sur des infos agendas et les problématiques des armements et autres. C'est un soutien de la commission pour qu'elle pèse aussi, sachant, n'oublions pas, que les commissions nationales ont la capacité de déposer des projets de motion qui sont discutés au Conseil fédéral et ensuite votés, amendés et adoptés. Donc on en a fait plusieurs par coups. Il n'est pas improbable qu'on en fasse une dans le cadre des élections européennes. On peut intervenir effectivement dans les instances, tout le fait très bien au Parlement européen par nos contacts réguliers avec nos heureux députés. Il y a aussi les réunions régulières du TFP. Là, on fait appel à des participants comme ils peuvent assister à ces réunions qui sont importants puisqu'il y a les réunions des ONG internationales et y compris des diplomates qui sont des rencontres importantes, de formation. Ça, c'est très important pour que vous soignez un peu les relais quand vous rentrez pour essayer d'élargir le débat et de le renforcer. Voilà. Donc je vous souhaite de poursuivre les... Alors donc, on suspend l'AG qui était programmé pour l'année prochaine. On ne sait pas quand aura lieu les journées d'été. C'est souvent fin août. On ne connaît pas la date. Enfin la date, la ville, puisque la ville, on le sera en début de l'année. Et on souhaite surtout à tous une bonne campagne européenne qui est très importante pour nous dans le cadre politique qui obéit. Voilà. Merci à vous et merci à Dominique. Merci à vous. et merci à vous.